Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, il y a aujourd'hui toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le Tenkaichi Budokai, sujet houleux qui suscite beaucoup de débats au sein de la communauté et comme vous pouvez le constater je suis dans un état cadavérique et pour cause je n'ai pas à dormir voilà donc vous avez pu le constater normalement via l'onglet communauté ou via twitter ou via les deux mais j'en ai parlé en tout cas sur les deux, il n'y a pas eu donc de vidéo vendredi, si je ne dis pas de bêtises, samedi non plus, dimanche non plus du coup aujourd'hui lundi non plus, du coup vous verrez cette vidéo demain mardi mais voilà du coup sur cette période de 4 jours il n'y aura pas eu de vidéo tout simplement parce qu'en fait j'ai farmé le Tenkaichi Budokai de façon assez intense, j'ai tryhard le Tenkaichi Budokai même et c'était pas prévu, c'est absolument pas prévu, j'en avais parlé en live que je ne voulais pas le farmer, je suis là finalement il s'est fait que je l'ai farmé bon voilà c'est comme ça c'est la vie mais du coup je n'ai pas dormi la nuit du dimanche lundi, j'ai eu cours lundi et donc actuellement je n'ai toujours pas dormi, je suis éclaté, j'avais quand même envie de vous reproposer tout de suite une vidéo enfin j'ai hésité mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo et donc quoi de mieux que parler justement de ce Tenkaichi Budokai en venant d'en sortir et bien je pense qu'il n'y a pas mieux justement et donc aujourd'hui on va aborder plus particulièrement les problèmes du mode de jeu parce que je dois vous avouer que maintenant sur les deux dernières éditions du Tenkaichi Budokai j'ai accumulé un certain nombre d'heures assez impressionnantes un nombre assez impressionnant, quelque chose comme 130 heures, quelque chose comme ça je dirais vraiment à la louche au cumul sur les deux dernières éditions donc je pense que je peux déjà me faire un certain avis sur l'ETB essayer d'analyser ici quels sont les différents problèmes alors de nouveau sur ce genre de vidéos, de la même manière que le débat global VSJAP c'est des sujets qui sont tellement vastes que je ne peux pas prétendre être exhaustif j'ai sûrement oublié des points, en plus sans un état, voilà donc j'ai sûrement oublié des points mais je vais quand même essayer d'aborder les choses les plus importantes en tout cas ici, j'ai fait un petit listing on va aborder au fur et à mesure les différents points et puis bon, je me suis dit, ce ne sera pas un doccast parce qu'on va aborder un sujet qui est quand même fort lié au jeu en lui-même et pas forcément à ce qu'il y a autour donc ça va avoir des allures de podcast mais ce ne sera pas un doccast pour autant et donc je me suis dit, pourquoi pas vous mettre un... mes invocations étaient une kai shibu do kai en fond tout simplement pour avoir quelque chose à voir si vous avez envie de voir a priori ce sera une vidéo où il n'y aura pas grand chose à voir à part quand je le signalerai mais a priori ce sera une vidéo où vous pourrez écouter comme ça parce que je ne ferais que parler, parler et puis c'est comme ça une vidéo un petit peu plus parlote et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de choses à voir si ce n'est du coup ces invocations que vous affichez à l'écran en fait mon objectif c'est d'avoir le fameux C8 on ne sait pas très bien pourquoi C8 et pas C8 enfin si apparemment c'est parce que beaucoup l'a appelé comme ça blablabla enfin des histoires un peu bizarres et puis le j'aimerais bien aussi le cyborg taopaypai j'ai déjà invoqué pas mal j'avais 200 tickets d'argent et 99 tickets d'or donc j'ai déjà beaucoup invoqué mais là du coup je n'ai toujours pas le cyborg taopaypai je n'ai toujours pas le C8 donc je continue jusqu'à les avoir et donc je me suis dit pourquoi pas vous afficher ça à l'écran pendant qu'on faisait la parlotte et donc on va tout de suite aborder le premier sujet le premier sujet qui va donc être le manque d'explication autour du Tenkeishi Budokai le manque d'explication au Tenkeishi Budokai ça peut paraître assez vague comme concept et pourtant je pense que c'est quelque chose qui est assez inquiétant enfin voilà moi je l'ai remarqué d'un point de vue d'un joueur qui est déjà un petit peu plus confirmé sans aucune prétention mais je veux dire voilà je joue depuis un certain temps comparé par exemple à un joueur récent ou voire à un nouveau joueur et bah il s'avère que le Tenkeishi Budokai est extrêmement mal expliqué et il y a beaucoup de mécanismes du Tenkeishi Budokai qui ne sont en fait pas du tout expliqués par le jeu lui-même je prends un exemple tout con c'est le système de rareté jusqu'à preuve du concept peut-être je me trompe mais j'ai vraiment pas l'impression en tout cas que ce soit accessible facilement mais il me semble pas que le jeu explique qu'au plus vous faites monter votre coup d'équipe au plus c'est intéressant au niveau des points vous gagnez plus de points pourtant ça s'est expliqué nulle part d'ailleurs je saurais même pas vous dire exactement si c'est lié au fait que vous montiez votre coup d'équipe ou si c'est dû au fait que vous affrontiez des équipes qui eux-mêmes ont un coup d'équipe plus élevé parce que vous-même vous avez un coup d'équipe plus élevé vous avez capté ça c'est très très talembiqué et pour cause il n'y a pas d'explication donnée par le jeu à ce niveau là mais voilà c'est pas le seul truc quoi enfin il y a pas mal de choses qui sont pas expliquées au Tengashi Budokai un autre grand exemple que j'ai envie de donner dans le même akabi c'est celui du pourcentage de chance de partir en spé au niveau des adversaires et bah ça il me semble, sauf erreur de nouveau de ma part que c'est indiqué absolument nulle part et pourtant c'est très très intéressant de savoir par exemple qu'en qualification il était impossible pour les ennemis de partir en spé ce qui nous permet d'économiser des pilafs ou des babas des items de ce genre là là où en fait c'est marqué nulle part il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça du coup claque justement des pilafs et des babas en première en phase de qualification et le Giyumao qui tombe et c'est un problème c'est un problème et en fait cette chance de partir en spé monte graduellement il faudrait que je m'informe pour voir si on connait les pourcentages de chance mais je suis pratiquement sûr qu'on les connait et je comprends pas pourquoi c'est pas marqué in game c'est le genre de choses dont on est pas censé deviner non plus et pourtant il semblerait que d'après le jeu si on doit deviner en fait donc il y a plusieurs choses comme ça qui viennent qui viennent fournir ce point là clairement il y a un monde d'explications par rapport au mode du jeu Tenkaishibudokai et allez vous savoir pourquoi en fait un deuxième point assez gênant sur ce Tenkaishibudokai également c'est le comportement des bots le comportement des bots qui clairement est un problème et pour cause je prends l'exemple de nouveau de la phase qualification on a affaire à des bots qui ont l'occasion de se taper entre eux alors il faut m'expliquer jusqu'à aujourd'hui et le cyborg Taopaipaï qui tente vous avez plaisir il va falloir m'expliquer en fait concrètement pourquoi c'est possible que des bots puissent se taper entre eux quelle est l'utilité que des bots puissent se taper entre eux à part faire perdre du temps au joueur en fait vraiment je ne comprends pas ce principe que les bots puissent se taper entre eux et puis surtout les bots qui peuvent vous fuir etc et ça de nouveau on pourrait associer ce point au premier finalement le comportement des bots n'est pas très bien expliqué moi ma théorie aujourd'hui ce serait de dire que les bots vont plutôt aller dans le sens de la personne qui est le plus proche en ayant le plus de points aussi la personne qui a le meilleur ratio entre les deux donc c'est pour ça que parfois vous êtes à côté mais il va plutôt voir l'ennemi il va plutôt taper un autre bot ce qui n'est pas vraiment très très logique à priorité à côté tu te dis putain il va me taper bah en fait non et ça c'est quand même relativement casse-couille en fait et de nouveau pourquoi ? pourquoi en fait parce que ça fait perdre un temps de fou et accessoirement bah du coup je vais directement enterrer sur un autre point c'est aussi la génération des maps il va falloir m'expliquer en quoi c'est pertinent leur système de génération des maps là où tu as des petites maps qui sont très très agréables pour le TV autant tu as des maps qui font une taille de 20 km et je ne comprends pas en fait l'intérêt de nouveau c'est vraiment juste pour faire perdre du temps il n'y a vraiment rien d'autre à dire là-dessus c'est juste une paire de temps infini il n'y a aucune explication logique et rationnelle qui expliquerait pourquoi justement on aurait à faire ce genre de choses au Tenkaichi Budokai et pourtant on les a allez savoir pourquoi on va aborder maintenant le point qui je pense va nous occuper pour la majeure partie de cette vidéo c'est le point en fait de récompense finalement le point entre guillemets rentabilité qu'est-ce que le TB nous offre en échange du farm qui nous demande est-ce que finalement c'est rentable ou pas c'est la grande question du moment enfin du moment c'est la grande question autour du Tenkaichi Budokai et beaucoup s'accordent à dire que non en fait le TB n'a rien de rentable à être farmé et bah on va un petit peu s'intéresser aux récompenses de plus près donc vous verrez normalement si tout va bien à gauche de l'écran vous verrez du coup les récompenses au fur et à mesure donc que j'en parle mais on va s'intéresser du coup aux récompenses essentielles enfin au classement les plus intéressants et on va commencer à parler du top 10-20 000 du 10-20 000 à la place 10 000 unième à la 20 000ième c'est le classement je vais pas aller en dessous parce qu'en dessous je trouve que ça sert à rien mais bon déjà il faut savoir qu'il y a eu un up parce qu'à l'époque on n'avait pas ça mais maintenant pour avoir le nécessaire du TB il faut faire il faut simplement être classé dans le top 20k et puis en plus il nous l'offre automatiquement si vous faites les 23 millions de points en fait c'est déjà positif par rapport à ça parce qu'on a de toute manière le personnage qui est d'ailleurs soit dit en passant on pourrait carrément faire un point complet mais je vais pas le faire ici mais bon la plupart des personnages du TB ne sont pas intéressants aujourd'hui ceux qui ont eu un éveil sont souvent intéressants les personnages qui sont sortis récemment sont pour la plupart assez médiocres ou alors à peine passables pour l'occurrence ce Gotenks qui est sorti est pas dégueu notamment parce qu'il a le stack infini donc ça c'est cool mais au delà de ça au delà du personnage en lui même on voit que les recommandes sont assez minables un seul ticket de ses cerfs dorés trois tickets de l'arc enfant deux vieux kai trois statuts de monsieur Satan vraiment c'est pas c'est pas la fête quoi c'est clairement pas la fête la question est-ce que ça monte de toute façon proportionnelle ou pas et ben dans le top 10 000 ça monte un petit peu on a un vieux kai en plus si je dis pas de bêtises mais ça s'arrête là en fait on a juste un vieux kai en plus il y a un Gotenks en plus bon c'est pas dingue dans le top 5 000 ça monte un petit peu plus on a un ticket ses cerfs garantis de plus et en fait ça s'arrête là enfin on a toujours un Gotenks qui vient de se rajouter mais voilà ça vole pas plus haut dans le top 2000 on passe à 4 Gotenks donc on en gagne 1 et puis ça s'arrête là ça va pas plus loin de nous le top 1000 on gagne un Gotenks et on gagne 2 tickets de l'arc enfant donc on passe à 5 et dans le top 1000 on commence à gagner des orbes c'est là où ça devient réellement intéressant ce sont ces orbes qui apparaissent donc avec 1500 petites orbes 1000 moyennes et 100 grandes c'est déjà plus intéressant et puis on gagne des médailles des ressources de façon générale on a un petit peu plus de ressources aussi donc à part du top 1000 ça devient déjà plus intéressant en termes de croissance top 500 et ben ça change un petit peu on gagne un Gotenks mais je crois que c'est tout on gagne rien d'autre ah on gagne des orbes on passe à 2500 orbes donc on gagne quand même 1000 petites bon c'est pas dégueu au top 200 on gagne de nouveau un Gotenks une unité et puis on gagne aussi un ticket SSR garantie on gagne de nouveau des orbes là on en gagne 2000 on passe à 4500 et puis en fait au fur et à mesure c'est que ça on gagne un Gotenks des tickets des orbes au fur et à mesure c'est ça top 100 top 70 top 50 top 30 top 20 top 10 top 2 et 3 et puis top 1 et top 1 c'est la consécration 45 000 petites orbes 25 000 moyennes 2500 grandes 15 vieux Kai 15 Siké 15 Siké DB Saga 15 Siké SSR garantie et puis 15 unités récompenses UTB et puis pas mal de ressources à côté sauf qu'il faut se rendre compte de quelque chose il faut se rendre compte quand même de quelque chose par rapport à ces récompenses c'est que voilà là je parle du top 1 mais est-ce que réellement vous réalisez ce que c'est de farmer un top 1 OTB ne serait-ce que farmer un top 10 c'est déjà c'est déjà voilà vous voyez dans quel état je suis sachant que j'ai fait top 4 ou 3 ça dépend mais je suis dans ces eaux là pour ce tb là donc je suis dans le top 10 de toute manière vous voyez dans quel état je suis alors que je suis quand même quelqu'un qui tient assez bien la fatigue donc je vous laisse deviner pour quelqu'un qui n'est pas habitué à tenir la fatigue à faire des nuits blanches ou quoi parce que oui il faut faire des nuits blanches à être fou il faut qu'il chasse son téléphone vous perdez votre week-end en fait à le faire voilà je l'ai fait deux fois à mon avis je vais pas le refaire de sitôt mais vraiment vous perdez votre week-end à le faire c'est assez horrible donc réellement est-ce que la croissance des récompenses au fur et à mesure est vraiment rentable en fait moi je dirais que les récompenses sont vraiment à la hauteur qu'à partir à partir du top 50 en fait qu'à partir du top 50 et le top 50 c'est déjà un truc qui est méga farmé quoi j'avais mis les seuils sur Twitter le top 50 c'est quand même quelque chose d'assez puissant par exemple pour ce tb le top 50 il était à plus de 215 millions de points c'est vraiment énormissime 215 millions de points sachant qu'on a un certain côté rébarbatif au tb que beaucoup de gens on dénonce ici je vais pas vraiment faire je vais pas vraiment faire un point à part entière ce côté rébarbatif parce que je pense que c'est subjectif mais je vais en reparler dans un autre point qui n'est pas non plus très éloigné enfin voilà vu ce côté rébarbatif qui fait que la plupart des gens aujourd'hui ne ferment plus le tb est-ce que réellement farmer 215 millions de points pour avoir des récompenses rentables c'est cool voilà pas sûr c'est vraiment pas le bon plan donc là en termes de récompense il y a quelque chose qui cloche on est sur des choses qui ne sont clairement pas à la hauteur de ce à quoi on pourrait s'attendre la part d'un mode de jeu qui demande un certain phare en tout cas vis-à-vis du classement qui est proposé et le fameux Tenchinen multibras vis-à-vis du classement qu'on peut demander qu'ils exigent pour avoir de bonnes récompenses je trouve ça vraiment limite quoi même vraiment limite je trouve ça vraiment très chaud en fait et est-ce que ça devrait changer oui complètement maintenant le truc c'est qu'on sait très bien ils ne vont jamais le changer mais en tout cas clairement je pense que les récompenses aujourd'hui ne sont plus à la hauteur du farm que ce mode de jeu demande surtout vis-à-vis du fait que le mode de jeu est aujourd'hui sujet à un énorme problème de difficulté dont on va parler juste après on approche déjà de la fin de la vidéo comme je l'ai dit je ne me targuerai pas ici d'être exhaustif je pense loin de là ici je vais plutôt laisser libre quoi votre imagination entre guillemets moi j'aborde quelques points vraiment globaux surtout une espèce d'ouverture à la discussion c'est pour ça que je n'en fais pas un doccast parce qu'en fait je n'aborde pas le sujet de façon complètement complète c'est très répétition plutôt ici voilà j'essaie d'aborder quelques points importants et puis je vous laisse rebondir dessus dans l'espace commentaire comme vous le savez à l'espace commentaire j'accorde beaucoup d'importance n'hésitez pas à lâcher un commentaire votre opinion vos remarques ou suggestions par rapport au sujet et puis je me ferai un plaisir d'y répondre en tout cas de vous lire ça c'est le minimum syndical bien sûr mais voilà du coup dernier sujet ici que j'aborderai dans cette vidéo a priori et bien c'est la désuétude du gameplay alors qu'est-ce que j'entends par la désuétude du gameplay c'est le fait qu'on a à faire un mode de jeu où finalement c'est du pur no brain le challenge n'est pas dans le gameplay le challenge est juste dans l'endurance le côté gestion du sommeil etc qui est assez ça j'aborderai ça dans une autre vidéo à la prof j'ai un autre TB voilà je ferai un guide pour farmer le TB de façon j'avais pour idée de faire un guide tryhard je le ferai mais pas tout de suite clairement je ferai déjà dans un premier temps un guide TB plutôt classique normal comment farmer le TB avec un rythme classique pas le tryhard top 10 je ferai un autre guide à part entière ce sont deux choses très différentes je ferai ça ultérieurement mais voilà du coup ce que je voulais dire c'était par rapport à la désuétude du gameplay donc on a affaire à un mode de jeu qui aujourd'hui ne propose plus aucune difficulté au niveau du gameplay en lui-même et pour cause et pour cause bah deux choses finalement la première chose c'est qu'en fait la difficulté d'une des kashibu de Kai elle n'est plus montée depuis des lustres il y a eu le fameux up en x30 et puis c'est voilà on s'arrête là ils n'ont plus jamais remonté depuis lors alors que finalement nous on est monté un petit peu en puissance derrière donc ils auraient pu largement envisager un x35 c'est pas un x40 c'était envisageable mais non ils n'ont pas rajouté puis à côté de ça le vrai problème ce qu'ils nous ont offert beaucoup trop d'unités carnage et en tête de liste broly à l'air puissance qui est sorti maintenant si je me dis pas de bêtises c'était en avril ou en mai 2017 du coup ça date un petit peu quand même ce fameux broly à l'air puissance mais vraiment depuis l'apparition multiple c'est carnage etc bah le TB s'est amplifié à mort donc finalement bah le TB c'est du pur no break moi quand j'ai fermé le TB pour faire mon top 10 je savais plus ce que je faisais limite c'est juste broly doit berger en speed tout le monde c'est terminé alors qu'à l'époque il y avait vraiment une espèce de réflexion au niveau des mécaniques parce que tu pouvais pas juste ramener un carnage par exemple quelqu'un qui n'avait pas de carnage pouvait très bien te dépasser en termes de points parce qu'il y avait des mécaniques qui étaient mises en jeu par exemple le fait que bah le fait que tu gagnes plus de points avec une équipe dont le coût est plus élevé le fait que tu devais tuer avec l'avantage type pour gagner plus de points il y avait pas mal de choses comme ça qui intervenaient aujourd'hui certaines n'existent plus d'autres existent encore mais ont un impact tellement mineur qu'aujourd'hui on s'en fout l'impact est tellement minime qu'on n'a pas à se préoccuper de ce genre de choses là on perd du temps finalement à s'en préoccuper et ça je le déploie fortement au niveau du Tinkai Shibu aujourd'hui c'est quand clairement on part sur un gameplay qui n'existant pour le seul mode de jeu qui a des allures de multijoueur finalement et vous le savez très bien moi je ne suis pas un partisan de l'idée de mettre du multi sur Doken Battle mais je dirais quand même que le strict minimum attendu de la part du mode de jeu qui quelque part se revendique un petit peu interactif ce serait justement d'avoir quelque chose correct à nous proposer et malheureusement moi je ne le vois pas du tout ce côté là quand on change le TBE aujourd'hui on n'est vraiment pas là dedans c'est juste un truc super machinal et finalement la satisfaction que tu en tires éventuellement quand tu fais un classement elle ne vient pas du fait voilà j'ai passé le Tenkei Shibu 2kai c'est très compliqué non c'est juste en mode j'ai pas dormi incroyable et tout j'ai réussi à assurer un ring de ferme pareil je suis extraordinaire ça s'arrête là en fait et moi je trouve ça particulièrement gênant aujourd'hui je pense que c'est le ça c'est le quatrième gros problème ce Tenkei Shibu 2kai après comme je l'ai dit dans la vidéo je pense que je n'ai pas du tout été exhaustif je dois y en avoir plein d'autres mais en tout cas de façon vraiment objective voilà les problèmes qui se posent après maintenant on peut dire ouais moi ça me saoule Tenkei Shibu 2kai ça c'est plus subjectif et c'est pas le cas pour tout le monde déjà et je pense que c'est pas vraiment approprié dans cette vidéo là de parler de choses plus subjectives vu qu'ici j'essaie de faire une analyse un petit peu plus terre à terre et d'essayer de voir les points qui sont vraiment gênants objectivement en parlant et d'ailleurs pour ces points là je pense que j'ai déjà fait un petit peu le tour mais de nouveau je ne me prétends pas être exhaustif ici si vous avez des choses à rajouter à complémenter et je pense que ce sera le cas parce que comme j'ai dit je suis éclaté donc j'ai dû faire la moitié j'ai dû aborder la moitié des sujets qui étaient intéressants à aborder sur le compte à cette vidéo bah n'hésitez pas à complémenter comme je l'ai expliqué dans l'espace commentaire en tout cas je vais m'arrêter ici parce que vous le voyez je suis vraiment pété je voulais juste faire une petite vidéo pour vous parler de ça parce que j'ai après sinon ça allait partir dans les oubliettes vu que l'idée était là j'avais envie de l'appliquer vu que j'étais encore chaud du TB je me dis que ce genre de choses là je pouvais en parler vraiment avec l'émotion du TB chose que je ne pourrais pas faire dans 3-4 jours déjà donc autant faire ça tout de suite en tout cas voilà pour cette vidéo de toute façon moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres live vidéos la vidéo quotidienne comme d'habitude et puis les live le week-end a priori et sur ce à plus